Une des choses que le manque me faisait faire constamment, c'est de me faire croire que c'était jamais assez et qu'il fallait toujours que je crée quelque chose de nouveau et de différent. Donc c'était comme si à chaque fois que je parlais du même thème, il aurait fallu que je crée quelque chose d'offert, de nouveau et de différent, plutôt que de parler encore et encore de la même chose pour que ça aille toucher plus de monde. Ma créativité, mon envie de contribuer font que c'est un plaisir de créer des nouvelles choses. Mais quand ça part d'un espace de manque, c'est complètement différent. Il y a cette sensation à l'intérieur de « il faut que je crée autre chose, il faut que je crée autre chose, c'est pas assez, ça marche pas assez ». On est bien d'accord que c'est pas du tout un espace plaisant de création. Mais cette sensation, elle était porteuse d'un message. Pour moi, le message, c'était que je croyais que je n'arriverais pas à toucher de nouvelles personnes, à parler à de nouvelles personnes, que j'avais ma communauté et puis c'était fini. Et je faisais plus partie d'une certaine communauté, donc c'était fini. Et les personnes en dehors de cette communauté me comprendraient pas, me trouveraient folle parce que je parle d'énergie, parce que ci, parce que là. Donc il y avait un message là-derrière. Et ce message, c'est pas forcément le même pour toi. Donc les deux questions que tu peux te poser pour découvrir le message de ce manque, c'est d'abord, quel point de vue est-ce que ça vient me montrer ? Quel point de vue est-ce que vient me révéler cette sensation ? La deuxième question que tu peux te poser, c'est, à partir de quelle présupposition est-ce que je fonctionne en ce moment qui crée cette sensation en moi ? Un exemple tout bête, si tu n'oses même pas ouvrir ton courrier parce que... Ah, et si c'était une facture ? Le présupposé ici, c'est que si c'est une facture, j'ai pas l'argent pour payer cette facture. Donc je veux même pas l'ouvrir. Je suis désolée de te le dire. Te rendre inconsciente de ce qui est réellement là, ça va pas t'aider à changer les choses. La seule chose qui va t'aider, c'est d'accepter ce qui est, comment tu te sens, et d'aller voir la racine de pourquoi tu te sens comme ça. Qu'est-ce qui se joue ici ? Est-ce que c'est à toi ? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est une mémoire ? Il y a tellement, tellement de questions que tu peux te poser. Ça demande du courage. Et en même temps, c'est ta vie. C'est ta vie et si tu veux qu'elle soit ce que tu as envie qu'elle soit, ça te demande de t'y engager entièrement et de choisir d'être consciente de ce qui se joue dans ton inconscient et dans ton champ énergétique. Tu sais comme c'est prouvé que tous les arbres parlent entre eux. si un arbre est en danger parce qu'il y a une bactérie, par exemple, il va donner l'information à tous les autres arbres aux alentours pour qu'ils puissent se protéger. Et donc, ils vont évoluer comme ça. En fait, nous, en tant qu'être humain, c'est la même chose. On communique énergétiquement les uns avec les autres. Donc, si autour de toi, tu ressens le manque partout, si tu es entouré de cette énergie de manque, si tu es entouré de personnes qui vibrent cette énergie-là, tu vas toi aussi inconsciemment te mettre en mode survie comme si toi aussi, tu étais dans le manque. Si ça, ça te parle, j'ai créé une méditation offerte pour sortir, pour aller au-delà du manque et de la pénurie ambiante, pour revenir dans ton énergie, dans ta conscience à toi de la prospérité. Et le manque ne se présente pas seulement avec l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent et quand même fonctionner depuis cet espace de manque. Et j'ai créé un challenge de 21 jours pour les entrepreneuses de lumière pour aller du manque à la prospérité. J'ai tellement hâte ! Sous-titrage Société Radio-Canada